Après 17 jours de crise, voilà donc où on en est ce soir. A l'autre bout de la chaîne, c'est tout un ensemble de professions qui se retrouvent à l'arrêt. Cet après-midi, les aides à domicile qui interviennent donc chez les personnes âgées demandent à leur tour de bénéficier d'un accès prioritaire aux stations-services. Et la liste s'allonge jusque dans le bâtiment. Pas de livraison de matériel, égale chantier à l'arrêt. Et coup de gueule du président de la Fédération Française du bâtiment, Claude-Claire Chaudière, adjoint Olivier Saleron. Dans les régions qui sont le plus touchées pour l'instant, région parisienne, est et nord, C'est 40% de notre activité qui est aujourd'hui ralentie avec des délais de chantier qui sont rallongés parce que nos gars ne peuvent pas aller sur les chantiers, nos livreurs ne peuvent pas aussi nous alimenter. Quelques dizaines de chantiers bloqués, plusieurs centaines, et j'en suis certain avant la fin de la semaine, ont allé remonter les coups de fil que l'on reçoit à la Fédération du bâtiment d'entrepreneurs et artisans qui sont désespérés dès aujourd'hui parce qu'ils ne voient pas la fin. Et donc avec tout ce qui leur tombe dessus, sur tous les écueils qu'on a dû franchir aujourd'hui depuis deux ans, je crois que le ras-le-bol était déjà là. Avec cette crise des carburants, je crois que c'est plus que la goutte d'eau qui fait déborder le géricane, c'est bien plus que ça. Donc là, non, il faut agir. Et je vous dis, il y aura plusieurs milliers de chantiers touchés la semaine prochaine, en milieu de semaine prochaine, si rien n'est fait. Je sais que le gouvernement y travaille, tant mieux. Aujourd'hui, il faut des résultats.